Baby Philippe un fait pas nouveau en Côte d'Ivoire, Baby Philippe s'attaque à José, régler sa vie à Pouchou mais en garde Nice et Ténor après leur prétendue rupture pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Les tribunes ne sont pas toujours les mêmes mais les prises de positions virulentes sont presque identiques. Dans la musique ivoirienne, certains artistes se distinguent par leur courage à dire au ce qui se dit sûrement tout bas. Dans cet exercice, certains d'entre dits engagés se multiplient, c'est à la base un moyen de divertissement et d'adoucissement des mœurs. Mais la musique est utilisée par certains artistes comme une arme de combat pour dénoncer et faire connaître leur position ou s'insurger contre les travers de la société et la gouvernance politique. C'est le cas de Baby Philippe. Invité le samedi 2 juillet 2022 pour une prestation à la finale du concours Miss Côte d'Ivoire, l'artiste de Coupé-Décalé a donné une image jusque là inconnue de lui. Devant des invités de marque dont Miss Monde, en Côte d'Ivoire la première fois, et des autorités, Baby Philippe a dénoncé le coût élevé de la vie en Côte d'Ivoire, où selon lui les prix ne sont accessibles à toutes les bourses, tout est cher, la vie est chère. Même le prix du porc au four a augmenté, a-t-il fait remarquer non sans s'attirer la foudre d'une partie de la population pour les détracteurs de Baby Philippe. Ce n'était ni le moment ni le lieu une sortie qui n'est pourtant pas un fait nouveau en Côte d'Ivoire. Dans le pays, avant cet artiste du Coupé-Décalé, d'autres musiciens se sont aussi illustrés de la sorte. Les plus connus sont les artistes de reggae. Il est courant en effet d'entendre Alpha Blondie faire des critiques à l'endroit des autorités dans ses albums, des émissions télé ou pendant des concerts. Des sorties sans grandes conséquences, pour la méga-star du reggae. On se souvient en 2010, Jagger, comme on l'appelle, avait même demandé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, à l'ex-président Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Quelques années plus tard, il s'insurgeait contre la gouvernance d'Alassane Ouattara, qui, selon lui, aurait échoué à réconcilier les Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, dont la réélection, la troisième successive, était contestée par l'opposition, a été aussi critiquée par Tiken Jaffa Koli. L'artiste reggae qui s'était insurgé contre le projet d'Alpha Condé de rempiler en Guinée à multiplier les sorties médiatiques sur la situation en Côte d'Ivoire. Tiken Jaffa appelait le peuple ivoirien à refuser la nouvelle candidature d'Alassane Ouattara. Selon lui, un troisième mandat serait synonyme de dictature Tiken Jaffa et aujourd'hui encore auteur d'un opus, titré Gouvernement 20 ans mais tout n'ont pas ce même destin. Pour d'autres artistes, des prises de position à des périodes différentes ont coûté. On se souvient de l'épisode des artistes Oogluyodé et Siro qui ont critiqué le procureur de la République, Adou Richard, pour sa gestion des violences commises pendant la crise post-électorale. Pour Fernand Dédé, ceux qui tirent sur Baby Philippe, après sa sortie contre la vie chère lors de la finale de Miss Côte d'Ivoire, font erreur sur toute la ligne. Il l'a dit, ce lundi 4 juillet 2022, dans son Épitre quotidienne, sur son mur Facebook. Extrait note de la rédaction. Avant tout, mon étonnement du week-end. Au cours de la finale de Miss Côte d'Ivoire, un artiste invité saisit la tribune pour crier haut, ce que les Ivoiriens murmurent. La cherté de la vie en Côte d'Ivoire même port au four est devenue chère. Liberté d'expression. Interpellation publique des autorités sur une réalité nationale, sur les antennes de la télévision nationale au cours d'un programme qui focalise l'attention du pays. Des bien-pensants ont trouvé que ce jeune artiste s'est grillé. Il n'aurait pas dû. C'est-à-dire que dans ce pays, il y a des gens, qui doivent décider ce que chacun doit dire et surtout l'espace dans lequel chacun doit se prononcer des gens qui veulent étouffer la liberté des autres qui ne veulent entendre que ce qui leur plaît. Il pense ainsi aimer et aider ton camarade. Erreur sur toute la ligne. Ton camarade lui-même doit être heureux d'entendre les murmures et angoisses de la société. Il n'ignore pas la réalité du terrain. Heureusement, le gouvernement lui-même est en première ligne dans la lutte contre la vie chère. Il a pris des mesures pour protéger le pouvoir d'achat du consommateur. Les autorités font preuve de patience, malgré la grosse pression pour expliquer les choses. Elle ne nie pas l'augmentation des prix de certains produits de consommation courante sur le marché. La réalité est mondiale. Aucun pays n'échappe à l'inflation. S'il n'y avait pas d'action en Côte d'Ivoire, on serait à 28% d'inflation comme au Ghana, le prix de l'essence serait à 890 francs CFA comme au Sénégal. Voilà les actions à expliquer. Pas empêcher la liberté d'opinion. Parenthèse. Eunice Hunon et Ténor dans la soirée du dimanche 3 juillet 2022, la web humoriste Eunice Hunou et le chanteur camerounais Ténor ont chacun de son côté annoncé leur séparation sur les réseaux sociaux. Comme bon nombre d'internautes, le blogueur ivoirien Napoutchou National a fait une importante mise en garde aux deux tourtereaux pour Eunice Hunon et Ténor, leur histoire d'amour tant médiatisée est bien finie. Mais pas question que ça se termine du côté des admirateurs du couple. Après l'annonce de leur séparation, contrairement à leur réaction qui semble souvent très violent et encombrante, les célébrités ivoiriennes sont montées au créneau pour inviter le couple à plus de discernement. C'est d'abord le général Camille Macosso qui a tout simplement mis leur photo en profil de sa page Facebook en guise de soutien. Mais d'après Napoutchou, il pourrait s'agir d'un buzz. C'est pourquoi, il invite le duo amoureux à trouver rapidement le moyen de régler leurs différends. Eunice et Ténor, vos buzz de lesbiennes guerrés que vous voulez créer là, je suis pas avec ça. J'ai plus de sopalin pour transpirer en direct donc régler ça vite, je vous aime, a-t-il écrit sur sa page Facebook Dimanche Nuit Ténor et Eunice annoncent leur séparation Ténor et Eunice Hunon ont mis fin à leur histoire d'amour. Telle une rumeur, la confirmation a été faite par chacun des deux artistes ce dimanche 3 juillet 2022 sur leur page Facebook si je savais que ce voyage allait changer complètement mes aspirations, mes croyances. Mon esprit, mon âme, ma vie je n'allais peut-être pas avoir le courage de le faire, écrivait Eunice Hunon. Mieux, en réponse à un commentaire d'une internaute elle ajoute, lol, sur l'acte de naissance des filles de joie il est écrit en petit caractère, Madame Ténor, moi je n'avais pas vu ça, je me suis jeté dedans mais ce qui semblait être une blague de très mauvais goût a été confirmé quand la triste nouvelle a enflammé la toile. Alors que les internautes leur demandaient d'essayer de régler les choses, les deux célébrités ont indiqué que c'était vraiment fini entre eux. Je ne peux pas avoir honte d'avoir aimé. Quand c'est fini, il faut que chacun avance et assume ses responsabilités au lieu de vouloir retourner la situation, a mis en story Messenger Eunice en faisant allusion aux dernières publications de Ténor sur sa page Facebook C'est fini malheureusement. Se sentant visiblement indexé, Ténor a alors pris la parole pour mettre fin aux supputations, Ténis, c'est fini malheureusement, peut-on lire sur la page de l'artiste camerounais en légende d'une publication d'Eunice Hunon. Trop beau pour être, entre Ténor et Eunice Hunon, déjà la rupture les choses semblent aller au plus mal entre l'humoriste ivoirienne Eunice Hunon et l'artiste camerounais Ténor. C'est visiblement ce qui pourrait expliquer leurs réactions respectives sur Facebook dans la soirée de ce dimanche 3 juillet 2022 que se passe, t-il entre Ténor et Eunice Hunon ? Au vu de leurs différentes publications sur leurs respectives pages Facebook ce dimanche 3 juillet 2022, on est tenté de dire que c'est bien fini. Tout a commencé par Eunice qui a crié son ras-le-bol sur son voyage en soutien à la tournée de Ténor alors que José est traité de Chisa pour avoir prétendument arraché se rédié à sa femme Aline, Eunice parle plutôt de fille de joie. Si je savais que ce voyage allait changer complètement mes aspirations, mes croyances, mon esprit, mon âme, ma vie je n'allais peut-être pas avoir le courage de la faire, a écrit l'humoriste. Mais là n'est pas encore le problème puisque la publication n'évoquait aucune rupture entre les deux célébrités jusqu'à ce qu'un commentaire fasse sortir Eunice de ses gonds Madame Ténor toujours, a commenté une internaute. Et a Eunice eu non de se déverser. La CDAO a finalement accepté que la transition malienne s'étende sur une durée de 24 mois, tout en exigeant que les gouvernants actuels du pays ne puissent être candidats aux prochaines élections. Ce qui n'est pas acquis d'avance à l'issue du 61e sommet ordinaire de la CDAO, tenu à Accra, le 3 juillet dernier, les sanctions économiques et financières décrétées par l'organisation sous-régionale contre le Mali ont été levées. Mais, il apparaît dans le communiqué final du sommet que les dirigeants de la CDAO exigent que les dirigeants de la transition ne soient pas candidats aux prochaines élections sanctionnant la fin de cette période transitoire. En effet, il ressort de la nouvelle loi électorale, que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, peut démissionner de ses fonctions et de l'armée, 4 mois avant le scrutin présidentiel et pourrait y présenter sa candidature. Cette éventualité suscite le débat au sein de l'opinion et de la classe politique au point que les dirigeants de la CDAO auraient jugé bon de lever cet équivoque dans le communiqué final du dernier sommet ordre. Il est établi au jour d'aujourd'hui que le chef de l'État malien jouit au sein de l'opinion nationale et de l'armée nationale d'une si grande popularité que l'on se pose des questions sur ses réelles intentions. Le chef de l'État ne nourrit-il pas des ambitions pour diriger le pays à brève échéance ? N'est-ce pas pour présider au destiné du pays que le colonel Assimi Goïta avait voulu dès les premières heures du coup d'État d'août 2020, assumer les plus hautes charges de l'État ? N'est-ce pas l'hostilité de la CDAO qu'il avait contraint à se contenter d'un poste de vice-président, qui n'existe nulle part dans l'architecture institutionnelle du pays ? Mais, l'insatisfaction de ce schéma de vice-président ne l'a-t-il pas poussé à faire un second coup de force en mai 2021 pour devenir le président de la transition en déposant pacifiquement le président Bandao et son premier ministre Mokhtar Huan par ailleurs ? Les actions que mène le chef de la transition malienne ne ? Semble-t-elle pas lui ouvrir un boulevard vers son élection à la tête du pays ? Comment le colonel Assimi Goïta peut-il poser avec son premier ministre des actes de refondation de l'État et concevoir céder le pouvoir quelques mois plus tard à un autre leader qui n'a pas la même vision que lui ? À titre d'exemple, comment concilier la vision pro-russe des dirigeants actuels du Mali avec celle pro-occidentale d'un autre leader politique susceptible de se faire élire au palais de Koulouba ? Toutes ces questions poussent à se demander quelles garanties les dirigeants actuels du Mali ont-ils pu donner aux autorités de la CDAO sur leur renonciation à se porter candidat lors des prochaines échéances électorales ? Quelles garanties ont-elles pu aussi donner quant au respect même du chronogramme électoral établi ? Ce bel agenda électoral n'est-il pas ? Ouattara envoie un triste message aux Ivoiriens et tac le back-ball ultime adieu de la mère du professeur Guy Kaué. Émotions et vives douleurs se lisaient sur les visages des nombreuses personnes venues dire au revoir à la génitrice du secrétaire général en chef du PDCI, le professeur Maurice Kaku-Gi Kaué, le samedi 2 juillet 2022 à Dikouepadenoa à Gagnoa décédé le 22 février 2022, Maman Kaku-Janet a reçu les honneurs du parti en présence des plus hautes personnalités du PDCI et d'autres formations politiques. Avant son voyage éternel, Maman Kaku-Janet a été élevée au rang de commandeur dans l'ordre du bélier. Maman Kaku-Janet a donné au PDCI de valeureux cadres à l'image du professeur Guy Kaué et ses frères ferventes militantes de la délégation PDCI-RDA de Gagnoa, le président Henri Conan-Bédier, président du PDCI-RDA, a voulu que cet engagement de toute une vie au profit du dynamisme du PDCI-RDA et de la construction de la Côte d'Ivoire reçoive en échange la reconnaissance méritée de notre parti. C'est donc à sa demande, et en son nom, que nous allons procéder à présent à la décoration de Mme Duto-Ukoso-Janet, épouse Zegu Kaku-Pasro, a affirmé Linda Diplot, secrétaire générale de la chancellerie de l'ordre du bélier et vice-présidente de l'UFD-Urben avant de remettre les insignes matérialisant les différentes décorations de la défunte au professeur Maurice Kaku-Gi Kaué. Le président Bédier a été profondément touché par le départ de la mère du ministre Guy Kaué. Empêché pour des raisons que le ministre Guy Kaué sait, le président Bédier a dépêché ses plus proches collaborateurs dont les vice-présidents DERI Okali et le général Gaston Ouassénan connaît le professeur Maurice Kaku-Gi Kaué. Le professeur Maurice Kaku-Gi Kaué est un maillon essentiel dans la vie du parti. S'il est touché, c'est tout le parti qui est affecté. Cette forte mobilisation de élus et de toutes les structures du parti autour de la famille Guy Kaué démontre combien de fois le parti est sensible au deuil qui frappe son secrétaire général en chef, ont indiqué les émissaires du président Henri Conan Bédier. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bik Togo, accompagné d'une importante délégation de parlementaires s'est dit également solidaire du malheur qui s'est abattu sur la famille Guy Kaué et le PDCI. « Nous avons tous été touchés par cette perte cruelle. » Guy Kaué est un acteur important de la vie politique de la Côte d'Ivoire, c'est un acteur majeur dans le processus de réconciliation et de cohésion sociale. « Nous serons là pour l'aider à passer ces moments difficiles », a affirmé le député Frecbo Basile, porte-parole de la délégation. Une délégation conduite par le chef de l'hémicycle, du ministre Amédé Kouakou, le professeur Georges Ouénien du Papassi. « Merci pour tout votre soutien », a affirmé la gorge nouée le ministre Guy Kaué. Votre présence nous réconforte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada